bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo mams alors dans cette vidéo on va parler eux parce que figurez vous qu'ils vont imposer aux constructeurs automobiles un nouveau petit gadget qui risque de vous plaire effectivement bah il trouve que pour votre sécurité routière il est de bon ton de vous filmer dans votre véhicule oui vous avez bien entendu ils vont aller jusque là mais bientôt vous savez il existe aussi cette nouvelle technologie des verres de des vitres ou avec des micro caméras dedans voyez elles sont invisibles à l'oeil nu mais par contre voilà ça filme les pas de sang etc qu'est ce qui nous garantit qu'ils vont pas nous installer ça aussi dans notre douche pour pouvoir nous nous mater voir si on se lave bien sous les bras et si on se nettoie bien partout non mais on arrive dans un monde de surveillance absolument de dingue et vraiment d'où l'importance d'aller voter le 9 jan je le redis je sais je radote mais là il faut vraiment aller voter je vous en supplie donc voilà donc un petit préambule avant n'oubliez pas l'abonnement le pouce la cloche partager cette vidéo pour que plus grand nombre puisse être mis au courant de cette nouvelle lubie de notre van der leyen parce que là honnêtement elle va loin bon donc sécurité routière un nouvel accessoire coûteux imposé par l'europe prochainement parce qu'en plus ça va coûter ça va s'apercuter sur le prix de la bagnole vous doutez bien donc c'est un article d'automoto donc c'est plutôt sérieux et légitime pour ce genre d'article là on est d'accord voilà donc ça a été écrit le 14 mars 2024 pas beaucoup plus récent donc l'union européenne continue de toujours plus surveiller les conducteurs un nouvel l'accessoire sera très bientôt rendu obligatoire de quoi avertir les conducteurs peu attentifs pardon et tenter de sauver des vies reste que cela aurait un coût pour les usagers alors en quoi surveiller la troine des gens pendant qu'ils conduisent c'est pour leur sécurité va falloir bientôt quand même qu'ils m'expliquent ça donc la surveillance des conducteurs va passer un nouveau cap dès cet été pour les véhicules neufs à partir du 7 juillet l'union européenne va imposer des caméras surveillant les conducteurs sur tous les nouveaux modèles homologués à l'été 2026 toutes les voitures neuves en seront équipées il s'agira d'un système de surveillance de la distraction et de la somnolence alors pour la somnolence oui bon mais combien d'accidents mortels sur les routes dû à la somnolence je pense que c'est dérisoire il ya plus de d'accidents dû à l'alcool et à la drogue mais bon et aussi vous savez cette espèce de petit éthylotest souffler la voiture démarre bah c'est quand même pas compliqué de faire souffler quelqu'un qui n'a pas bu puis vous démarrez donc c'est pas comment ils vont pouvoir contrôler ça d'ailleurs enfin bref donc voilà je voulais vous faire part de cet article là parce que moi je trouve ça mais ça complètement complètement dingo donc on continue donc cela survient dans le cadre d'une réglementation nommée gsr 2 général general safety regulation 2 ce système doit avertir le conducteur lorsqu'il quitte la route des yeux plus de 6 secondes entre 20 et 50 km heure au delà de cette vitesse cette durée tombe à 3,5 secondes allié à vanden driesch moi je pense que ça se passe comme ça mais en même temps elle a qu'à voir un non plus simple responsable business development sur les systèmes d'aide à la conduite chez forvia explique pour bfm tv ce type de système existait déjà mais il n'était pas très répandu avec cette évolution réglementaire cela va devenir obligatoire en europe et être beaucoup plus répandu la caméra va être capable de détecter différents points du visage la position de la tête l'orientation mais surtout au niveau des yeux le taux de fermeture des paupières ou le clignement des yeux donc tu peux pas si jamais tu tournes la tête pour regarder s'il n'y a pas une voiture carrée pour regarder ton rétro est ce que enfin je sais pas quoi comment ça va se passer réellement ce truc là même tu parles aux passagers à côté tu vas tourner sans quitter trop trop la route des yeux bien évidemment mais voilà quoi donc quel surcoût pour les conducteurs reste que cela aura évidemment un coût pour les constructeurs et pour les clients ce dernier est toutefois difficile à estimer les conducteurs passeront sans doute par l'installation d'une caméra infrarouge puisque cela semble être la technologie la plus efficace les conducteurs tenteront sans doute de s'en servir pour amener des fonctionnalités servant les conducteurs alléa vanden driesch évoque un système capable de proposer des musiques ajuster l'ambiance intérieure où on voyait régler la luminosité des écrans pour le contrôle vous le contrôle donc zéro décès sur les routes à l'horizon 2050 à c'est avec ça qu'ils comptent arrêter les gens qui sont sur les routes sans déconner ils seront cons zéro décès sur les routes à l'horizon 2050 mais mon dieu mais ils sont fous ça sera même juste impossible il y aura toujours des chauffards non mais le mec qui Si on ne dort pas, qu'ils roulent à 200 sur une voie à 90, qu'est-ce qu'il va faire, le truc, le détecteur, là ? Rien ! Et puis ça n'empêchera pas l'accident. Mais bon, bref, sans déconner, mais ils sont cons. Donc rappelons que les premiers signes de somnolence multiplient par 3 ou 4 les risques d'accident. Cette nouvelle obligation vise à atteindre l'objectif 0 décès sur les routes de l'Union Européenne d'ici 2050. Donc c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe. Eh bien, bien du courage ! Quand vous sentez que vous êtes fatigué, que vous commencez à bailler, que vous avez les yeux qui vous picotent, vous vous arrêtez ! Vous vous prenez un petit café, vous sortez un peu, vous faites des gyniflexions, vous marchez un peu, puis vous... Voilà ! Et puis la vitre ouverte, quand il fait froid, ça aide bien. Mais je ne sais pas, on est responsable, on n'a pas besoin d'un papa ou d'une maman dans notre bagnole, bordel ! Après, ça concerne peut-être les commerciaux qui, eux, roulent tout le temps, tout le temps, tout le temps. À ce moment-là, mettez-les que sur des voitures de commerciaux, mais pas sur la personne lambda, s'il te plaît ! Donc dans ce but, des limiteurs de vitesse intelligents vont aussi être imposés sur les voitures neuves commercialisées en Europe. Dès cet été, la surveillance, à tout va, des conducteurs n'est pas prête de s'arrêter. À ce moment-là, ils vont avoir un manque à gagner avec les PV qui nous collent quand on est au-dessus de la limitation de vitesse. Donc ils vont récupérer l'argent où ? Non, mais moi, je me pose la question, posez-la vous aussi, où est-ce qu'ils vont récupérer le fric ? Puisque avec les limitateurs de vitesse qui détectent la zone à 30, ta voiture est stagne à 30. Non, mais bon, bref. N'importe nawakien. N'importe nawakien. Donc, c'est ça, c'est imposé, quoi. Donc c'est un truc d'absolument dingue. Enfin voilà, fin de l'article. J'ai voulu vous en parler parce que réellement, moi, ça me fout. Mais hors de moi, cette espèce de société de contrôle vers laquelle on va, c'est juste pas possible, quoi. Ah, il y a la pub qui se lance, je suis vraiment désolé, au secours. Tais-toi. Tais-toi, mais d'où tu te mets en marche ? Je vous demande pardon. Mais non. Mais, 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 mais tais-toi donc. Mais tais-toi donc. Mais c'est quoi ce délire ? Mais c'est... Pardon, excusez-moi, j'arrive pas à l'éteindre. C'est une quête-est-ce. Mais... Bon, bah écoutez. Ah, si, là. Bon, bah vraiment désolé. Je sais pas pourquoi ça s'est enclenché, mais on voulait pas. Ah bah, alors là, le petit... Heureusement que la vidéo était terminée. Oh, je suis désolé, je la refais pas. Tant pis, ça fera un petit running gag à la fin de la vidéo sur MAMCV. Mais là, vraiment, bon, bah grand... Grandement désolé de ce petit coacounet. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On me demande si c'est pas pour museler, enfin. Parce que je sais plus ce que je disais, en fait, du coup. Oui, que voilà, je trouvais ça complètement aberrant qu'on allait vers une société de contrôle complètement de dingo. Et ça s'est enclenché à ce moment-là, quand même. Bizarre, moi, je vous le dis. Il y a des esprits... Des esprits dans la baraque. Enfin, bref. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Malgré ce petit coac, je suis vraiment désolé. J'espère que vous allez bien, quand même. Mine de rien. Et donc, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS en espérant que, bah, des vidéos s'enclenchent pas comme ça, sans mon consentement. Allez, ciao sur MAMS.